Donc aujourd'hui, on va parler d'éditing. On a vu la fois dernière le delay sur la guitare solo, on a vu le reverb qu'on a mis sur les instruments, et puis on a parlé un peu de la voix de lead, parce qu'on avait fait les voix la dernière fois. Et donc, je voulais parler un peu d'éditing. Alors, qu'est-ce qui se passe ? L'éditing, en fait, c'est tout simplement aller dans les fichiers audio qu'on voit ici, ces fichiers-là, et tout simplement faire en sorte que les transients, on appelle ça des transients ici, donc ça, ce sont les audios, tout simplement. Donc, pour que tout soit uniforme, parce que lorsque quelqu'un va chanter, forcément, il va se retrouver parfois trop près du micro, ou trop loin du micro, ou bien il y a des fois où ça peut arriver qu'il crie, parce qu'on veut chanter, mais en live, ça arrive qu'on a chanté un peu trop fort, et donc ça sature au niveau de la voix. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que la voix, ou que ce soit la voix, ou que ce soit même un instrument de musique, parce que ça peut arriver aussi qu'un instrument de musique ne soit pas uniforme dans la durée, donc on va tâcher de le rendre uniforme. Donc, pour ce faire, on va travailler la piste en soi. Et donc, par exemple, ici, ça c'est mon lead, la piste 17, ici que vous voyez, c'est le lead. Et je vais déjà, tout simplement, tâcher de l'agrandir pour qu'on voit bien. Voilà. Donc, c'est vraiment la piste qu'on veut voir. Donc, je l'augmente un petit peu. Et donc, si on la met en solo ici, pour écouter un peu ce qu'on a. Bon, là, le son n'est pas mauvais. Je trouve que c'est assez consistant. Et vous regardez ici, par exemple. Par exemple, ici, vous avez vu que ça, il a chanté au même temps que les chœurs. Si on met tout le chant, cette partie-là. Alors, ça dépend de ce qu'on recherche à faire, mais ça peut arriver qu'on n'a pas besoin et du lead et des chœurs. Et éventuellement, on peut se dire que je n'ai pas envie d'entendre la voix de lead pendant les chœurs. Et je peux me débarrasser un peu de la voix de lead à ce moment-là. Et si vous voyez un peu, regardez, les chœurs sont très, très bas. Donc, on va un peu les augmenter. Je vous avais montré comment les augmenter avec Process. Et il y a aussi une façon de les augmenter que j'ai trouvée qui est beaucoup plus facile. Si, par exemple, on veut augmenter toute la piste, on peut venir ici. Ici, là, vous voyez dB, décibel, et tout simplement augmenter. Donc, on va vraiment faire en sorte quand même qu'on puisse entendre les chœurs parce qu'ils étaient très bas. Et donc, on va faire la même chose aussi pour la piste ici parce que nos chœurs sont vraiment très, très bas. Donc, voilà. Donc, ça doit ressembler plus ou moins à ça. Vous voyez que la façon dont ça a été enregistré, c'était assez bas. Ça dépend des micros qu'ils ont utilisés. Donc, on va remédier à ça pour qu'on puisse au moins entendre les chœurs. Et donc, là, voilà, on va vraiment les amener plus ou moins tous, en visuel d'abord. On veut qu'ils aient à peu près la même taille. Donc, voilà. Et celui-là, par exemple, aussi, on va vraiment l'augmenter aussi parce qu'il est très, très bas. Et donc, je vois que toutes les voix étaient un peu enregistrées très, très bas. et après, on va écouter ce que ça donne. Donc, voilà. Ici. C'est parfait, ça. Donc, c'est un travail qu'on... En fait, voilà. Une fois qu'on a un peu fait ce qu'on avait fait déjà avant, mixé et tout, maintenant, on va vraiment essayer de rendre la chanson propre. Donc, je vous montre un peu. Voilà, hop, ici. Et ce qu'on appelle l'editing, quoi. On va éditer les pistes, OK ? Et surtout, les pistes de voix parce que c'est là où on va avoir le plus de problèmes niveau... Comment dire ? De niveau de voix, tout simplement, parce que, bon, tout le monde n'a pas chanté au même niveau pendant tout le chant. Ce n'est pas si évident que ça. Donc, on va vraiment faire en sorte que... Voilà. Donc, voyez le lead. Et puis, voilà, on voit un peu déjà que c'est déjà mieux. Et si on écoute ce que je viens de faire, on va écouter un peu. Vous avez senti que les voix, on les entend vraiment beaucoup mieux. Il me reste encore un ténor ici à faire. Ah, celui-là a été pas mal déjà. On va encore un montant un peu. Voilà. Et donc, si maintenant, je mets ma voix de lead ici... Je veux dire, regardez un peu. On n'a pas besoin de lui dans le lead. Il est un peu en double, ici. Et comme il est un peu fort, il couvre un peu le reste. Vous ne trouvez pas ? Donc, ce que je peux faire, c'est que cette partie-là... J'en n'ai pas besoin. Et je vais... On va voir si je peux faire ça. Donc, il y a plusieurs... On va regarder celui-là. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Je crois que je peux faire delete. Voilà. Et voilà. Je n'ai pas besoin de cette partie-là. Parce que je veux simplement entendre... Vous avez vu que... Voilà. Comme ça, au moins, on entend les cœurs. Ou sinon, c'était un peu trop, quoi. Effectivement, on n'a pas besoin de cette partie-là parce que ça a tendance à couvrir les cœurs. Et je trouve que... C'est beaucoup mieux comme ça. Appuyer sur CTRL-Z. Ça va tout simplement revenir à ce que vous aviez fait avant. Et si vous voulez le refaire, vous pouvez aller sur... Vous pouvez faire CTRL-Y ou bien CTRL-SHIFT-Z. Ou bien venir ici dans Edit et faire Redo. D'accord ? Donc, en editing, on va souvent utiliser le delete. Donc, on va enlever une partie. On va utiliser aussi ce qu'on appelle le fade-in et le fade-out. Alors, qu'est-ce que le fade-in et le fade-out ? Tout simplement, c'est... Vous savez, quand vous entendez un chant, quand c'est masterisé, tout est bien fait et tout, vous avez remarqué que le début et la fin du chant se terminent comme s'il y avait le volume qui descendait petit à petit. Au début d'un chant aussi, on voit que le piano commence tout doucement et puis ça prend du volume. Eh bien, on utilise ce qu'on appelle un fade-in ou un fade-out. Donc, par exemple ici, vous allez voir que cette partie-là du chant, que je vais vous montrer. Donc, vous voyez ici que cette partie ici du chant, il y a un peu de bruit qui est resté. Bon, ça ne s'entend pas très fort, mais ça peut créer des problèmes lorsqu'on aura le mix total parce que ça peut créer un arrêt brut ou un silence brut dans la chanson et on ne veut pas de ça. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on édite, quand j'enlève une partie, je vais faire ce qu'on appelle un fade-in et un fade-out. Donc, ici, je viens ici en haut et vous avez vu que ça a changé, le curseur a changé. Il montre autre chose qu'un pointeur ou bien ce petit i qu'on voit ici. Il va nous montrer ce qu'on appelle ce fade-in, fade-out. Et donc là, je clique tout simplement, je maintiens le clic de ma souris sur le côté gauche. Le clic gauche, je maintiens et puis je fais ça. Et vous voyez que ça crée une ligne ici. Là, je l'ai un peu exagéré pour que vous voyez ce qu'on va faire. Et si, par exemple, je vous fais écouter. Vous voyez, je vais essayer vraiment de le... On va revenir en arrière. CTRL-Z. Je vais vraiment le faire un peu plus fort, juste pour que vous remarquiez vraiment l'effet que ça fait. Vous avez entendu ? Vous avez entendu, n'est-ce pas ? Donc, voilà, ça a diminué le son vers la fin. Et donc, ça fait une transition qui permet de ne pas qu'il n'y ait pas un arrêt brut sur la piste. Et donc, ce qu'on fait en général, lorsqu'on enlève une partie de la piste, on va faire un petit fade-in. Ici, j'en fais vraiment un petit là. Et j'en fais un ici. Je vais en faire un ici aussi. Pas très grand, juste comme ça. Ça permet en fait qu'il n'y ait pas de bruit. Parce que lorsque l'on branche, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous branchez un micro, ça fait crrr. Eh bien, le fade-in va diminuer la chance qu'on ait des crrr et des clics, des bruits dans nos chants. Et donc là, en règle générale, lorsqu'on fait de l'éditing et que j'enlève une partie de la musique, je fais un fade-in et un fade-out, même s'il est tout petit, sur les voix. Aussi, par exemple, ici, vous avez vu qu'on a un long silence ici. Mais si on écoute... Vous entendez ? Ça s'entend un peu, mais c'est ce qu'on appelle un hum. Malheureusement, on entend un peu aussi trop le... Je n'arrive pas à enlever cette... Ça m'énerve un peu, mais bon. Il y a ce drum ici, là. C'est celui-là que j'entends. Si j'arrive à le muter. Voilà, merci. OK, je ne sais pas pourquoi le drum, on l'entendait. Bon, enfin, bref, on va voir. Ouais. Donc, vous entendez ce bruit-là ? Si vous avez des casques, vous allez l'entendre, c'est très léger. Mais ça fait... Alors, imaginez que sur toutes les voix, on a ça. Et donc, on a sept, huit voix. Le son va être... Le son va être... Comment dire ? Multiplié. Et au tout début du chant, ou bien pendant les silences, on va entendre ça. Qui est en fait tout simplement le bruit du micro. C'est le micro qui est branché, mais personne ne chante dedans. Donc, tout ça, c'est du bruit inutile dont on n'a pas besoin. Et si on laisse, ça va faire que le chant aura énormément de bruit. Et donc, le bruit est l'ennemi un peu du mixeur, de la personne qui mixe. Donc, on va vraiment s'en débarrasser. Et donc, ici, par exemple, toute cette partie-là, il ne chante pas. Donc, je n'ai pas besoin de tout ça. C'est du silence, en fait, avec un bruit de micro. Si on écoute ici... Je ne sais pas si vous avez entendu, mais ici... Carrément, vous avez entendu ? Donc là, vraiment, c'est quelque chose dont je n'ai vraiment pas besoin. Donc, tout ça, ici, jusqu'au début, je vais m'en débarrasser. Et effectivement, si maintenant j'écoute... Donc, il y a encore ce... Mais à mon avis, il doit venir encore... Il doit venir d'une autre piste. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme si... Donc, on va un peu... Je vais un peu... C'est comme on traite les pistes. Je vais juste muter tous mes auxiliaires pour ne pas les entendre. Donc, je n'ai vraiment pas envie d'entendre... J'ai juste envie d'entendre vraiment ce son, ici. Voilà. Donc là, on n'entend plus rien. C'est parfait. Et donc, ici, il va commencer à parler. Alléluia. Le maître vient. OK. C'est parfait. Il est en train de parler. Mais en même temps, vous avez vu que le micro a pris la musique. Le maître vient. C'est normal. On est en live. Le micro, il prend aussi l'ambiance. Il ne prend pas que la voix. On n'est pas dans un studio où on a mis la personne dans une cabine insonorisée. Et on n'entend que sa voix. Là, on entend aussi la musique derrière. Ce qui n'est pas mauvais parce que c'est ce qu'on recherche aussi. On recherche un peu à ce que ce soit vraiment en live. N'est-ce pas ? Mais en même temps... Donc, on va chercher maintenant à enlever le plus possible le bruit. parce que vous imaginez toutes les pistes qui ont du bruit. Donc ici, cette partie-là, je vais aussi l'éditer. Alléluia. Donc ici, je vais mettre mon petit fade-in. Oups. Je remets. Donc voilà. Vous pouvez toujours... Je vais vous montrer, par exemple. Si, par exemple, vous utilisez... Là aussi, vous avez vu que mon curseur a encore changé. Si, par exemple, imaginons que vous avez effacé ça par inadvertance et que vous faites CTRL-Z et ça ne marche pas. Vous avez fait trop de trucs avant. Et donc, imaginons que ça ne marche pas. Eh bien, vous pouvez toujours venir ici sur la piste et la prendre comme ça. Et ça va ramener le transient que vous avez enlevé. D'accord ? En fait, c'est comme si la piste est toujours là. C'est juste que, bon, voilà, on la cache et en fait, ça l'enlève. Mais si, par exemple, j'ai besoin de nouveau de quelque chose que j'ai enlevé, je peux toujours revenir en arrière et vraiment tirer ici. D'accord ? Donc maintenant, écoutons. Alléluia. Est-ce que je n'ai pas enlevé quelque chose, moi ? Bon, voilà. Donc, il commence par ça. Alors, ce que je veux faire, voilà, je vais faire mon petit fade-in ici. Tac. Voilà. C'est juste pour empêcher qu'il y ait du bruit. Alléluia. Parfait. Voilà. Ici, cette partie-là, je n'en ai plus besoin. Je peux faire un petit delete. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire, surtout pour les voix piste par piste. D'accord ? Je vais vous montrer aussi quelque chose qui va nous permettre, par exemple, de faire les chœurs ensemble. Parce que vous imaginez si on doit faire tout en… Parce que le lead, à la limite, bon, il est tout seul. Mais les chœurs, ils chantent tous la même chose à un moment donné. Et il y a moyen, en tout cas, de les traiter ensemble et de les éditer ensemble. Donc, voilà. J'écoute un peu ce qu'il y a ici. Le maître vient. Ah. Vous entendez ce bruit ? Le maître vient. Ah. Ça va. C'était juste un problème de logiciel. Donc, voilà. Je n'ai pas besoin de ça. Et donc, voilà. C'est ce que je fais un peu. Et donc, cette partie-là va prendre quand même un peu de temps. Je vous conseille, lorsque vous avez un peu de temps perdu, voilà, d'éditer. Bon, en général, ça peut prendre deux, trois heures. Parce que, bon, voilà. On est un peu dans le fignolage. On fignole un peu. Voilà. Et donc, ici, on va écouter. Seras-tu prêt, mon frère ? Seras-tu prêt ? Mais je vais quand même… Vous avez vu un peu, il y a quand même les respirations. Seras-tu prêt, ma sœur ? Donc, on essaie quand même de garder les choses un peu naturelles. Vous allez voir plutôt quand il va chanter. Parce qu'il va prendre des inspirations. Et on veut que ce soit naturel. Donc, parfois, on ne va pas enlever nécessairement tout. Parce que, parfois, il est en train juste de respirer. Et ça fait un peu naturel. Et donc, on peut, parfois, laisser quelques respirations. Seras-tu prêt, mon frère ? Seras-tu prêt, ma sœur ? Donc là, il y avait une pause. Donc, on peut enlever. On va aller un peu plus loin. Je commence vraiment à aimer ce logiciel que je ne connaissais pas. Il est assez performant, vraiment. Et en plus, c'est gratuit. Seras-tu prêt, ma sœur ? Parfait. Voilà. Et donc, vous avez vu que je peux zoomer, dézoomer ce que je suis en train de faire. Donc ici, là, c'est encore toute une partie dont je n'ai pas besoin. Voilà. Hop. Excellent. Et donc là, je crois qu'il va commencer à chanter. On va voir. Écoutons. Il est temps pour nous de préparer nos vêtements. Bon, par exemple, ici, je ne veux pas enlever cette partie qui est au milieu parce que c'est tellement court. Par contre, je vais enlever cette partie-là. Il est temps pour nous de préparer nos vêtements. Car le voici qui vient. Par exemple, quand je commence sur le début, sur l'attaque de la voix, c'est un fade-in. Et quand je le fais à la fin, on appelle ça un fade-out. D'accord ? Donc, fade-in, fade-out. Il y a aussi le cross-fader. C'est quand, par exemple, on veut en mettre un entre deux pistes. Mais bon, je vous montrerai. Enfin, entre deux parties d'une piste. Je ne l'ai pas encore trouvé ici sur cette... Et je ne l'ai pas encore trouvé ici. Sur celui-là, mais on a... Ok. Donc, vous voyez ici... Donc là, il commence à chanter. C'est parfait. Donc là, c'est pas mal parce que, bon, on n'a pas vraiment besoin de mettre de fade-in entre ce qu'il est en train de chanter parce que ça va quand même assez vite. Et la transition est assez bonne. C'est assez naturel. Donc, je n'ai pas besoin de mettre des silences entre ce qu'il est en train de chanter. Aussi, une chose... Par exemple, vous allez voir que lui, ça va. Il tient quand même la note. Il reste bien sur la gamme. Il ne dégamme pas. Donc, vous voyez que, par exemple, ici... Donc, il tient bien la note. Ce n'est pas toujours le cas. Il peut y avoir parfois des fatigues au niveau de la voix. Et imaginons qu'il est un peu dégammé ici vers la fin. Ou parfois, vous allez voir des chanteurs qui vont faire des vocalises. Surtout, en fait, je dirais les chanteurs un peu à voix. Ceux qui jouent avec le coffre, ils chantent avec non seulement la bouche, la voix, les cordes vocales, mais ils chantent aussi avec le ventre. Eh bien, ils vont monter dans les aigus et puis ils vont vocaliser et puis ils vont faire des effets de voix. Bon, je fais quelque chose comme ça. Mais ça peut parfois être très bien. Mais parfois, ils peuvent, à un moment donné, parce que la voix est fatiguée, que c'est un live, ils peuvent dégammé vers la fin et ça donne une fausse note à la fin. Donc, comment traiter ça ? On peut tout simplement aussi justement mettre un fade, un fade out à ce moment-là. Par exemple, ici, je peux très bien, voilà, je n'ai pas envie d'entendre la fin de sa vocalise parce que cette vocalise n'est pas bonne et je mets un plus gros fade out pour que, justement, le son diminue et qu'on n'entende pas la fausse note. Donc, ça donnera un peu… Voilà, vous voyez, on n'entend pas toute sa vocalise. Voilà, c'est un peu une manière aussi de cacher les petites imperfections qu'il peut y avoir lors du chant. Ce n'est pas le cas pour lui, qu'il a bien fait, mais ça peut arriver. Et donc, surtout quand un chant est long, etc., la fatigue de la voix, etc., peut vraiment apporter quelque chose. Donc, voilà, on continue. Voilà, par exemple, ici, il a enchaîné. C'est un bon exemple. À la limite, là, il n'a pas vraiment… Ce n'est pas qu'il a fait une erreur de fausse note ou de dégammage, mais il a enchaîné sur le refrain. Et on entend… Donc, on réécoute. Voilà, il fait… On n'a pas besoin de ça. Donc, je vais l'enlever. J'enlève cette partie-là parce qu'on a déjà les cœurs qui chantent. Mais par contre, si je laisse ça comme ça… Vous entendez, ça coupe. Et puis, plus rien, comme un silence. On réécoute. D'un coup, il a coupé quelque chose. Donc, à ce moment-là, le fade-in va vraiment faire son travail. Vous allez voir un peu. Voilà. Donc, si vraiment, à ce moment-là, je mets mon fade-in ici. Tac, je le mets un peu plus long que d'habitude. Eh bien, on va écouter. Il revient bientôt. Voilà. C'est beaucoup plus naturel que ce qu'il y avait avant. Et on s'est débarrassé de la voix aussi qui chantait un peu le refrain dont on n'a pas besoin. Donc, ici, par exemple, là, il met un petit commentaire dans le refrain. Si c'est bien fait, on va le garder. On écoute. Eh… Eh bien, oui, pourquoi pas. C'est plutôt joli. Donc, OK, on va le garder. Voilà. On le fait un peu à l'appréciation de son oreille. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu… Voilà. Je sauvegarde. Je vais m'arrêter là pour l'éditing pour l'instant. Est-ce qu'il y a des questions ? En tout cas, de la voix de l'idem. Alors, ce que je vais essayer de faire maintenant, j'aimerais voir si j'arrive à… Allez. J'aimerais grouper. Est-ce que c'est possible ? Petite file. Voilà, c'est compliqué. Bref, j'essaierai de voir comment faire. Mais en fait, ce qu'on va faire, on va faire la même chose pour les voix et pour les altos, etc. Et donc, on va tout simplement… D'ailleurs, je peux le faire comme ça ici. Regardez, on va faire ça comme ça. Je vais vous montrer. Même si je ne l'ai pas fait en groupe. Mais par exemple, si je m'arrange pour mettre tous les altos ensemble… Hop. Voilà. En général, ils vont commencer au même endroit. Donc, voilà. Je n'ai pas besoin de tout ça. Donc, hop. Qu'est-ce que je vais faire ? Voilà. Je peux, par exemple, choisir tous les quatre ici. Je fais un petit delete. Vous avez vu que j'ai édité les quatre en même temps. Donc, si je fais normalement ça avec Shift, on va voir si j'y arrive. Voilà. J'enlève cette partie-là. Je vais le voir un peu. Voilà. Donc, c'est possible de éditer plusieurs à la fois. Et donc, ici aussi, je vais tout simplement avec Shift. Si je viens ici… Ça, c'est Control. Mais si je mets Shift… Voilà. Hop. C'est fatigant. Je vais tout choisir, en fait. Hop, comme ça. Voilà. Et voilà. Je me débarrasse de ça. Donc, je peux aussi… Si, par exemple, je choisis… Je choisis ceux-là. Voilà. Tac. Je pense que je peux aussi les éditer ensemble. Vous avez vu que je suis en train de faire un fade-in, fade-out ensemble. Parce que, bon, comme ils commencent au même moment… Je ne vais pas commencer à m'amuser à les traiter un par un. Je veux gagner du temps. On veut gagner du temps le plus possible. Et bien sûr, je pense que ce que vous pouvez faire aussi, je vous conseille, c'est de voir un peu des tutos sur YouTube qui montrent un peu comment BandLab peut être utilisé de façon, comment dire, plus pratique. Donc, par exemple, comme là, je suis en train de faire. Eh bien, j'appuie sur Shift, ici. Je… Hop. Hop. Je choisis, en fait, tous. Tac. Et je sais que si j'en édite un, eh bien, j'éditerai les autres, tout simplement. Voilà. Et donc, on va écouter un peu ce que ça donne au niveau, simplement, de mes voix. Parfait. Et donc, si j'écoute… C'est pas mal, ça. Donc, voilà un peu comment on peut aussi traiter les… D'ailleurs, je vais un peu voir si c'est possible. Ce que je vais faire, c'est quoi ? Attendez, je regarde un peu. Je sais que… Vous avez plusieurs… Par exemple, ici, vous avez vu que vous pouvez choisir, par exemple, Mix. C'est les différentes vues que vous avez sur BandLab. OK. Et donc, par exemple, je peux changer la vue de ce que je suis en train de faire. Donc, par exemple, ici, voilà, comme je suis en train de faire de l'éditing, j'ai pas vraiment besoin de voir ma session de mix en entier. Donc, je peux utiliser une vue basique. Voilà. Ça me permet de voir plusieurs pistes à la fois. Et comme je dois travailler en plus toutes les pistes audio, c'est très bien. Donc, je vais vraiment… Je vais utiliser ça à mon avantage. Donc, hop, tac, je mets ça en solo. Comme ça, je vais traiter ces pistes ensemble. C'est parfait. Vraiment, là, on est dans de l'efficacité. Donc, « Work smarter and not harder ». Donc, voilà. Ici, j'ai pris mes pistes. Voilà. Et là, je peux facilement, en restant appuyer sur « Shift », choisir et les enlever. Et là, maintenant, si je viens ici, je mets celui-là et je « Shift ». Alors, en appuyant sur « Shift », je choisis cela. Je peux encore faire aussi mon « Fade in ». Et je vais faire la même chose ici. Et par contre, je vais couper. Et donc, ici, je vais tout simplement couper au même endroit, plus ou moins. Vous avez remarqué qu'ici, les Sopras allaient un peu plus loin. Mais ce n'est pas grave, parce que comme je vais mettre mon « Fade in », mon « Fade out », pardon, ça va harmoniser le tout. Voilà. Et ici, je peux faire un petit « Fade in ». Voilà. On va écouter un peu ce que ça donne. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça nous permet vraiment de… Comment dire ? Voilà. D'avoir quelque chose de propre. C'est ce qu'on recherche. On ne veut pas de bruit inutile dans nos mix. Donc, voilà un peu. Maintenant, on continue un peu. Vous pourrez faire ça calmement. Je ne vais pas tout faire pendant la session, bien sûr. Mais j'essaie un peu de voir quelles sont un peu les choses qu'on peut voir ensemble. Donc, voilà. Car je suis en route. Qu'elle s'apprête. Donc là, c'est pas mal aussi. Donc, vraiment, je peux prendre cette partie-là. Voilà. OK. Tchac. Hop. Et voilà. Et là, je peux vraiment choisir tout. C'est une façon de faire. Hop. Et je fais mon « Fade in ». Et je fais mon « Fade out ». Regardez un peu. Celui-là est un peu fort par rapport aux autres. Le Sopra, ici. Il est en route. Bref. Donc, voilà. Je peux éventuellement… Celui-là, il est un peu fort. Donc, je peux aller dans le « Process ». Et je veux le diminuer un peu. Donc là, je vais « Apply Effect ». Et puis, je peux très bien aller dans « Gain ». Et je vais le diminuer un petit peu de 3 dB. Il est un peu plus au niveau des autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il était un peu plus fort par rapport aux autres. Donc, visuellement, on le voit. Et puis aussi, si par exemple, vous mettez la piste… Que cette piste-là en solo, vous allez voir qu'elle crie un peu par rapport aux autres. Donc, voilà. C'est un peu ça. Et comme vous voyez ici… Donc, imaginons maintenant que… On va prendre cet alto-là. Imaginons qu'il me manque tout ça. Ce qui peut arriver. Ça n'a pas été enregistré. Donc, j'ai un petit trou dans les altos. Alors, ça peut arriver. Et comment est-ce que je vais me débrouiller pour faire en sorte que je retrouve ce son ? Alors, bon, si c'est un chœur, on pourra normalement… On pourra le retrouver ailleurs. Parce que, bon, ça a été peut-être chanté ailleurs. Donc, dans ce cas-là… C'est quoi qu'il manque ? Il nous manque… Donc, c'est « car je reviens bientôt ». Et donc, il me faut le « car je reviens bientôt » de cet alto-là. Et voyons voir si peut-être on l'a au début. Ou bien si on l'a après. On va voir. On a du bol. Il y a la même chose ici. Donc, il le chante encore une fois. Il le chante encore une fois juste là. « car je suis en route », « car je reviens bientôt ». Donc, on va la prendre quelque part. Je crois que c'est ici. Ok, c'est parfait. Donc, j'ai ma piste. En fait, j'ai ce qui me manque ici. Donc, je peux éventuellement venir chercher ça. Je fais un copier-coller. Donc, « ctrl-c ». Donc, j'ai juste sélectionné. J'ai fait un « ctrl-c ». Et je vais venir la coller ici. Ok. Je vais essayer ça autrement. On va essayer de la prendre comme ça. Et je vais prendre… Voilà, « duplicate ». Je vais faire « duplicate ». Donc, il m'a fait un deuxième. Et c'est cette partie-là dont j'ai besoin que je vais prendre. Et que je vais faire. Je vais faire quelque chose comme ça. Si c'est ça ou pas. « Car je reviens bientôt ». Donc, vous voyez que j'ai pu aisément remplacer quelque chose, peut-être qui n'était pas bien enregistré. Mais là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment tâcher de… En fait, il l'a mise ici. Attendez, je vais le voir ici, en fait. Tout à l'heure, quand je l'ai… Ici. Vous voyez qu'il est ici, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi il l'a mise là. En fait, il en a mis une aussi ici. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'effectivement, je vais la remplacer complètement ici. Cette piste-là. Et comme j'ai un peu les références ici, il faut vraiment que je la mette au même niveau que les autres pour qu'il n'y ait pas de décalage lorsqu'elles vont chanter. « Car je reviens bientôt ». Et voilà comment j'ai réparé quelque chose. Bon, ça peut arriver. Donc, voilà. Et tout simplement, j'ai pris ça. Donc, voilà. Pour les interfaces audio, vous pouvez déjà commencer par des choses ici. Moi, j'avais parlé de M-Audio. Parce que je connais un peu. J'ai travaillé avec M-Audio quelques années. Donc, voilà. On a du M-Audio ici. Ça, c'est le site Tomane qui livre en France et ailleurs. Et donc, voilà. On a la M-Audio, M-Track solo qui, entrée de gamme, peut déjà servir. Il y a deux entrées ou une entrée. Je ne sais plus. Il faut voir. Il essaie quand même d'avoir quelque chose avec deux entrées. Parce que celle-là, il n'y a qu'une entrée. C'est solo. Il n'y a qu'une entrée. Éventuellement, je vais regarder un peu. M-Audio. On va voir ce constructeur ici. Affiché plus. M-Audio. Voilà. La duo, plutôt, peut-être. Donc, ça, c'est la solo. Peut-être la duo. Comme ça, au moins, vous pouvez brancher. Et une guitare. Et comment dire. Et un piano. Un piano. Et donc, un piano, un clavier. Voilà. Et puis, j'avais parlé aussi des micros. Les micros de studio, c'est plutôt les larges membranes ici. Et donc, là, vous avez aussi plusieurs choix. Plus vous mettez d'argent. Et pas toujours. Plus, normalement, le micro sera meilleur. Bon, voilà. Ça, c'est un des meilleurs au monde. 3 000. Bon. On n'en est pas encore là. Bon. Voilà. Il y a des composants dedans qui permettent. Je crois qu'il y a de l'or. Enfin, bref. Mais puis, la population. Sinon, vraiment, voilà. Vous voyez ici qu'on a un peu de tout. À partir de 40 euros, 30 euros. Je vous conseille. Prenez peut-être un petit bond. Ce n'est pas mauvais. Marrante, c'est bon aussi. Regardez. 48 euros. Il y a 150 avis. Ça a vraiment pas mal. Donc, voilà. À partir de 50 euros, on peut vraiment déjà. Et puis, regardez. Par exemple, celui-là. Il est en plus, il est USB. Donc, voilà. Donc, à vous de voir. Et puis aussi, donc, tu me demandais le Complete Audio 60. Donc, peut-être que c'est quelque chose d'un peu plus. Complete Audio. C'est un micro ? 60. C'est 60 ou 6 ? Ah, 6. C'est ça. Voilà. Audio Fanzyne, c'est pas mal parce qu'il donne des avis. Ouais, mais c'est très bien, ça. C'est très bien. Regardez. Si tu l'as eu, c'est une très bonne... Oui, vraiment pour débuter. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je vais un peu ici. Audio Fanzyne. Et puis, voilà. Il y a des avis. En même temps, parfois, il y a des... Ah, c'est pas mal. Il y a Oui, les avis positifs. Bon, lui, il n'a pas aimé. Voilà. Bonne interface audio pour le prix. Donc, c'est pas mal. Je pense qu'avec ça, tu peux déjà... Est-ce que tu as un micro aussi ? Parce que, bon, c'est bien d'avoir cette carte sombre. Alors, ajoute un... Ah, tu as un AKG. C'est parfait. AKG, c'est très bien. C'est très bien. C'est une de bonnes marques aussi, AKG. Donc, voilà. C'est un peu ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'éditing ou par rapport aux sessions que vous avez regardées ? Oui, j'ai une question. Oui. Alors, je crois que c'est dans la session 1. Oui. Je me rappelle que, justement, tu disais, en fait, pour la piste... Enfin, pour la piste de la personne qui chante, je pense que c'est le lead. Tu disais des fois qu'il y avait trop d'aigus. Et, en fait, du coup, tu avais changé... Peut-être que je regarde les notes, mais je ne sais pas si j'ai retrouvé ce que j'avais écrit. Oui, j'ai... C'est l'effet que j'ai mis sur le lead ? Non, ce n'est pas vraiment un effet. C'est juste que tu trouvais qu'il y avait trop... Je crois que l'expression, c'est trop d'aigus, je crois. Du coup, tu avais modifié pour faire en sorte que la voix de la personne soit plus agréable parce qu'elle sentait trop haut. Oui, donc j'ai rajouté un effet, en fait. J'ai rajouté un équalisateur et je lui ai diminué ses hautes fréquences. C'est ça, voilà. J'ai augmenté ses basses fréquences. Donc, en fait, quand on dit haute fréquence, basse fréquence, parce qu'on utilise ces termes, mais retenez tout simplement, haute fréquence, c'est les aigus. Basse fréquence, c'est les basses, d'accord ? Tout simplement. Et mid-fréquence, les middles, c'est tout ce qui est un peu au milieu, d'accord ? Donc, lorsque la voix de quelqu'un est trop aiguë, on va lui mettre... On va diminuer ses hautes fréquences. D'accord. Tout simplement. Et on peut parfois aussi, ce qu'on appelle, on peut aussi mettre un filtre passe-haut ou bien un filtre passe-bas. Donc, en fait, si par exemple, j'ai diminué ses hautes fréquences, mais ça crie encore, en fait, au niveau des aigus, c'est assez sibilin, ça siffle un peu, c'est tellement aigu que ça siffle dans l'oreille. On peut mettre un filtre passe-fréquence, passe-haut-fréquence, c'est-à-dire que les fréquences aiguës, à partir d'un certain seuil, ne vont plus passer. D'accord ? D'accord. Et je peux le faire aussi pour une basse, quelque chose qui est trop dans les basses. Et bon, le problème de la basse, ça peut faire parce que c'est tellement groovy, tellement basse, qu'à un moment donné, il peut y avoir quelque chose qui soit un kick ou une grosse caisse ou bien une basse qui est trop péchue dans les basses fréquences. Je peux mettre aussi un filtre passe-basse, c'est-à-dire que les fréquences à partir d'un certain seuil ne passeront pas. Je vais les bloquer, je vais les filtrer pour qu'on n'ait pas justement ces fréquences-là. D'accord, OK. Et je vais tâcher de vous le montrer parce que ça, ça fonctionne encore chez moi, là. Et tu disais ? Oui, moi, ça veut dire, du coup, il n'y a pas besoin de changer de gamme ou autre, il y a juste à... Ce n'est pas une question de gamme. Ce n'est pas une question que la personne est dégammée. Non, elle a chanté bien, elle a bien chanté. Mais vous allez voir, par exemple, il y a des chants où... Si, par exemple, il y a des garçons et des filles, on a tendance à avoir un certain équilibre. Les aigus des filles vont être contrebalancés par les ténors et les basses des garçons. Et souvent, j'ai eu le cas où je devais utiliser des passes hauts ou des passes bas, enfin des passes hauts, quand j'avais des chants que des filles. Parce que, voilà, il n'y a que des altos, des sopranos, même les filles qui font ténor, c'est des filles. Donc, voilà, on est dans une gamme plus... Dans un ton plus haut. Et donc, et si vous ne faites pas attention, le mix va être... C'est des mix qui ne sont pas faciles quand c'est comme ça, parce que les hautes fréquences ont tendance à saturer et on entend beaucoup de... D'accord. Parce que moi, on me dit souvent que je chante très aiguë. Et des fois, il y a des chants, j'ai du mal à baisser parce que je ne trouve pas ça joli quand je bête de gaffe. Il n'y a pas de souci à chanter aiguë. Si c'est bien balancé, pourquoi pas ? Tu vois ? On va sur ta voix, si tu es très aiguë, je vais un peu couper certains aigus chez toi, tu vois ? Il y a des moyens de le faire. Je vais essayer d'ouvrir ma session comme ça. Tu vas voir de quoi je parle. Mais donc, voilà, on peut effectivement à ce moment-là travailler... On ne va pas te demander nécessairement de chanter moins aiguë. Tu as ta voix qui est aiguë, tu as ta voix qui est aiguë. Ça fait partie de... Voilà, de nos différences, etc. Et ça apporte aussi quelque chose à la chanson. Tu vois ? Oui. Et surtout que si... Si tu as reçu le chant comme ça, maintenant, c'est nous, mixeurs, qui allons devoir justement balancer le son pour que ça ne fasse pas trop... Ça ne fasse pas trop dans les aigus lors du mix. Oui, dans les oreilles, en fait. Dans les oreilles, exactement. Voilà. Excuse-moi, Éric, mais du coup, il y a un frère au niveau de Londres qui avait reçu un chant là « I love you ». Ah, très aiguë, ouais. Et Caïva, on l'avait envoyé, on m'avait menti de le faire. Oh là là, c'était aiguë. Et du coup, c'est vrai que ça fait mal aux oreilles un peu. Mais je ne peux pas faire autrement. Parce que, voilà, à ce moment-là, ça fait mal aux oreilles. Et donc, à ce moment-là, moi, ce que je vais faire, ta voix, je vais te mettre de la basse. Je vais prendre ta voix et je vais te rajouter des basses fréquences pour que ça soit moins sibilin. et je vais aussi travailler, couper, en fait, ce filtre, il va vraiment filtrer tout ce qui dépasse un certain seuil. D'accord. D'accord ? Je vais te montrer. Donc là, donc voilà. Et c'est valable aussi pour les basses fréquences. Donc ça, je vais... OK. Donc, imaginons, donc voilà, on a des... C'est dans les sopranos, en général, qu'on a des hautes fréquences comme ça. Donc, on va écouter un peu celui-là. Imaginons que... Voilà, j'ai le coup de celui-là. Yeshua. Donc, voilà. Je vais me mettre... C'est pas besoin. Allô ? OK. Et donc, voilà, j'ai ici ma voix qui, je trouve, montent un peu trop dans les aigus. OK ? Car je suis en route. Donc, lui, elle, ici, je lui ai mis... Attends, je vais mettre ça en basique. Donc, ici, celui-là, je me rappelle que je lui ai mis un effet. J'avais juste mis ça. OK ? Donc, je vais utiliser un autre effet. et j'ai ici EQ et je vais utiliser Sony. Donc, celui-là, je le désactive pour l'instant. Donc, voilà. Et donc, ça, comme tu vois, c'est effectivement, ça, c'est mes basses fréquences. Ici, de 1 à 2. 3 à 4, c'est mes middle. Et 5 à 6, c'est mes hautes fréquences. OK ? Et donc, la voix... Donc, la voix qu'elle a, on va écouter. Parce que je suis en route. Bon, voilà. Alors, je veux maintenant diminuer donc, ça c'est haute fréquence. Donc, déjà, de 1, je vais augmenter un peu ses basses. Hop. Hop. Et je vais faire une petite courbe comme ça, descendante. OK ? Voilà. Là, je suis en route. Bon, il y a un peu plus de basses. Et imaginons que maintenant, je veux vraiment couper les hautes fréquences. Je cherche ici high-pass. Et donc là, voilà, cette partie-là. C'est ce que j'ai fait là. Là, je suis en route. Là, c'est ça. Donc, voyez ici, en fait. Car je suis en route. C'est bon, là. Car je suis en route. Donc, ici, si tu as vu ici, ça carrément, la courbe est descendue complètement ici. Tu as vu ? Oui, je vois. Et donc, tout ce qui est, tout ce spectre-là à partir d'ici, on ne l'entendra plus. Et donc, toi qui as une voix aiguë, par exemple, tu vois, tous les... Tout ça, j'enlève. Et je garderai simplement la partie importante de ta voix. D'accord. On entendra bien tous les mots. Oui, oui, bien sûr. Et maintenant, je peux faire la même chose pour les basses fréquences. Ici, maintenant, je coupe. Tu vois ? Là, je coupe les basses fréquences à partir d'ici. Car je suis en route. Bon, là, ça ne s'entend pas trop parce qu'elle n'est pas tellement aiguë, mais ça s'entendra sur un de tes champs. D'accord. OK. Excuse-moi, juste pour résumer, donc 1 et 2, c'est les basses fréquences ? Oui, ici, c'est les basses fréquences. Ah, d'accord. Là, c'est les basses fréquences. Ici, c'est les middle fréquences et 5 et 6, on va dire que c'est les hautes fréquences. OK ? Je m'étais troupée dans mes notes. OK, ça marche. Donc, en fait, tu retiens, tu vois, c'est des Hertz, 40 Hertz, 60 Hertz. C'est basse fréquence et quand on commence à monter dans les 800, 4600, 15 000 Hertz, là, on est dans les hautes fréquences. Parfois, c'est des fréquences qui ne sont même pas audibles. D'accord. On commence à dépasser certaines, c'est un peu comme des ultrasons, on ne les entend pas. Voilà. OK, OK, ça marche. Merci. Pas de souci. Merci.